Pour t'adorer, pour t'adorer, avec mon cœur, Jésus. Seigneur Jésus, me voici pour toi, pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever. Pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever, Seigneur Jésus, me voici pour toi, Jésus. Seigneur Jésus, me voici pour toi, Jésus. Seigneur Jésus, me voici pour toi. L'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sage. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Jésus, me voici pour toi, Jésus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Jésus, voici notre reconnaissance, Alléluia, oh, 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 merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, Dieu, tu es grand, merci pour ton amour, Seigneur, ta présence parmi nous, merci pour ta fidélité, Adonai, Dieu du Seigneur. Vous allez bien ? Je voulais recevoir les nouveaux. Si vous voulez bien vous lever afin que nous vous saluons avec joie, on a de chaud. Ça, il est bien venu chez vous. Nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir parmi nous. Et à la fin, si vous le souhaitez, les frères et soeurs pourront vous recevoir et prier avec vous. Voilà, merci. Voilà, Dieu est bon. Nous nous sommes enfermés depuis quelques jours pour finir le travail de la révision. Ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Nuit et jour, nous travaillons sans relâche. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail. Dieu nous aide énormément. Nous nous rendons compte, nous nous sommes rendus compte que ceux qui ont révisé la Bible ont beaucoup souffert, sauf de ceux qui ont vécu à l'époque où il n'y avait pas de courant, pas d'électricité, pas d'ordinateur. C'est énorme. Et voilà, Dieu nous fait grâce. Est-ce que c'est possible, Laurent, d'avoir le... Vous savez, les banderoles qu'on a commandées ? On va en avoir une pour montrer aux frères et à soeurs. Je sais que c'est pas facile, mais... Et aussi avoir le numéro de... J'ai oublié mon portable dans le bureau de Benito pour le programme de demain. Demain, nous sommes dans le 78. Dieu nous assiste. Vous avez soif ? Est-ce que vous aimez le Seigneur ? Si je me tais. Juste ce chant, juste avec le piano. Merci, Loïc. C'est pas évident. Il mérite d'être aimé, le Seigneur. N'est-ce pas ? Il fait tellement de choses dans nos vies. Y a-t-il un enfant qui connaît ce chant et qui aimerait le chanter ? Que le corps me t'aurait... Sous-titrage ST' 501 ... 1 million de bibles, c'est possible que tous les pays francophones soient inondés par cette parole. Vous le croyez non ? C'est possible ? Et on découvre beaucoup de choses en travaillant comme vous le savez. Vous avez hâte de la voir et nous avons également, nous sommes pressés également de la posséder. ... Y a-t-il, on m'a dit qu'il y a une personne qui est venue des US, des Etats-Unis, je ne sais pas si elle est là ? ... 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 l'ancien des jours et on lui fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'ai vu l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces quatre animaux sont quatre rois qui se leveront de la terre mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible et qui avait des dents de fer et des ongles des reins qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Et sur les dix cornes qu'il avait sur la tête et sur l'autre qui était sorti de devant laquelle et devant laquelle trois étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au saint du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en position du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui se leveront de ce royaume. Un autre se levera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera les trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre semen pendant un temps de temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire trois ans et demi. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple du Très-Haut. Des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et toutes les dominations le serviront, tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finissent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Amen. Il est question ici de la conservation de la parole de Dieu dans nos cœurs. Conserver ce que Dieu nous montre, ce que Dieu nous dit. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, l'ennemi cherche à voler toutes les choses que Dieu nous donne. Amen. Et ce que Daniel a vu, nous sommes en train de le vivre, bien sûr. Et il était troublé, nous dit-il, quand il a vu ces choses. Il a été, par la grâce de Dieu, transporté jusqu'à notre époque. Il a vu des choses qui l'ont troublé. Et il a vu la fin, la fin du temps, la fin de temps. Il a vu le règne des hommes, il a vu tout, l'ONU, le Nouvel Ordre Mondial, il a vu le gouvernement mondial, il a vu toutes les agences de l'ONU, l'OFMI, tout. Daniel, Dieu lui a montré tout ça. Il était choqué, parce que vous vous imaginez avoir de telles informations au même moment, au même instant, d'un seul coup. Et il ne pouvait pas, bien sûr, les supporter. C'était énorme. Et il a vu les dix royaumes les plus puissants de la Terre, les dix cornes de cette bête. Et il a vu cette bête, cette corne, faire la guerre aux chrétiens, authentiques, pas aux religieux, mais aux vrais chrétiens. Amen. Comme vous le savez, être chrétien, ce n'est pas aller dans les assemblées. Ce n'est pas forcément ça. Être chrétien, c'est suivre ce que Dieu dit. Si Dieu dit qu'il ne faut pas être idolâtre, il ne faut pas être idolâtre. Alors, gloire à Dieu. Juste un exemple par rapport à l'idolâtrie. Quelqu'un qui vient et dit, moi, je veux absolument que ce frère prie pour moi. C'est l'idolâtrie. Ce n'est pas correct. Et quand c'est comme ça, on ne priera pas non plus. Non. Alléluia. Je vais adorer Dieu. Et j'accepterai, voilà, comment un chrétien peut parler. Je vais adorer mon Dieu. Et je ferai tout ce qu'il me dira. Parce que Dieu peut passer par quelqu'un qui vient à peine de se convertir pour nous guérir. Vous voyez, quand on est idolâtre, on pousse les pasteurs, les prédicateurs à devenir gourou. À vous manipuler. Et ça, il faut faire très attention là-dessus. Et on peut aussi le faire partir plus tôt. Et on ne veut pas partir plus tôt au ciel parce qu'il y a encore un grand travail à faire. D'accord ? Quand des frères me disent, ah, il y a telle personne qui va tourner sur toi, qui prie ou un tel, on dit, je ne prierai pas. Non. On doit vraiment s'attendre au Seigneur. D'accord ? D'accord. Gloire à Dieu. Alors, Daniel nous dit la parole, quand il a vu cette vision, quand il a vu toutes ces choses, un seul animal sur les quatre, il y en a un particulièrement qui l'avait interpellé. Et il voulait connaître, comme il le dit lui-même, la vérité sur cet animal qui n'est autre que, n'est-ce pas, Rome, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est l'Europe, précisément. Et vous le savez certainement que c'est l'Europe qui gère le monde. Même si on dit que ce sont les États-Unis, en fait, c'est l'Europe. Parce que ce sont des familles princières européennes qui gèrent le monde. Voilà. Même les États-Unis sont gérés par l'Europe. Ça, il faut le savoir. Les grosses familles, les Rockefellers, la Fondation Ford, tout ça. Donc, il ne faut pas non plus oublier que les Américains, blancs de souche, et blancs, sont originaires, n'est-ce pas, de l'Europe. Donc, vous voyez, c'est le quatrième animal. Et c'est le continent qui a connu plus de réveils. Dans l'histoire, bien sûr, de l'Église. La Bible, la première Bible a été imprimée. La première Bible imprimée a été ici, en Europe. Vous voyez ? La réforme qui a amené une espèce de tsunami dans la chrétienté, qui a été comme un tsunami dans la chrétienté, a été, n'est-ce pas, initiée par les Européens. Dieu a servi des Européens. Luther, Calvin, comme vous le savez, les gens Huse, Guillaume Farel, et voilà. Donc, vous voyez que ce continent a reçu un appel assez particulier. Et là, justement, Daniel a vu ce continent, étendre ses tentacules, tout ça, sur les nations. Et il était choqué. Il était effrayé. Quand il a vu ces choses. Et il a vu, comme on dit, comme il est écrit ici, qu'une petite corne s'était levée. Et cette corne faisait la guerre aux chrétiens. Bien sûr, il est question de... Cette corne représente deux choses. Premièrement, le système. Un système. Et un système que les hommes ont mis en place, bien sûr, inspiré par le diable. C'est le système politique. Bien assis, bien établi. Donc, c'est un système maçonnique, bien sûr. Voilà. Laurent, est-ce qu'on peut s'occuper de l'enfant là-bas ? Comme ça, on va prier pour lui après, s'il vous plaît. Parce que je vais donner cet enseignement que vous me donne là pour... On a besoin de l'enseignement. Et là, il y a quelque chose qui l'agite. Quand on s'en occupe d'abord, c'est possible d'équiper où ? Les anciens... Ancien Charlie, voilà. On va s'occuper de lui là-bas pour la prière, d'accord ? Merci. On va déjà commencer pour... Et je prierai pour lui à la fin. C'est un enfant qui souffre. Ancien Charlie, tu peux déjà commencer à... Voilà. Prier pour cet enfant là, s'il te plaît. Parce que cet enseignement est capital. Il faut avoir les oreilles ouvertes. Amen. C'est pas la guérison qui nous importe d'abord, c'est la parole. Il faut être enseigné. Parce que si on ne connaît pas, si vous ne savez pas en quel temps nous sommes, même si vous êtes guéri physiquement, la mort va vous attraper un jour et partir de l'autre côté. Donc, je disais que la corne que Daniel a vue, qui avait une grande apparence, qui avait une bouche qui parlait avec arrogance, cette corne, nous dit-il, faisait la guerre aux saints. Et elle avait, n'est-ce pas, vaincu les saints. Donc cette corne, bien sûr, représente d'abord un système, le système politique, le système dans lequel nous sommes, le système dans lequel nous sommes nés, vous et moi, et grandis. Le système aussi de l'éducation, l'éducation nationale, tout ça. Tout ce que l'homme a concordé dans le secret, de concert avec le diable, pour formater les hommes. C'est le système, le système humain. On ne peut pas s'y échapper, on est dans ce système tous. C'est un système impie. Quand on parle de l'antéchrist, la corne, c'est l'antéchrist, ou l'antéchrist, c'est d'abord un système. Ce système provoque, n'est-ce pas, la division entre les peuples. Ce système, n'est-ce pas, établit des lois. Ce système dit, par exemple, tel peuple est moins important que tel autre. Et ça, c'est dès le bas âge que les gens sont inculqués, n'est-ce pas, enseignés dans ce sens. Ils sont programmés. Ce système, vous savez, comme les ordinateurs, ceux qui ont conçu les ordinateurs, tout ça, c'est la même chose. Ils voient les hommes, dans ce système, les hommes sont comme des machines qu'il faut programmer, déprogrammer. Amen. Dormez pas. Gloire à Dieu. Mes yeux regardent un peu ici. Je vais vraiment à cœur d'enseigner ces choses, aujourd'hui. Et ce système provoque la division. Vous savez, le diable fonctionne comment ? Il vient, il divise, et il est au milieu, et il règne. Même avec ses démons, il les divise comme ça. Chaque démon va avoir le diable pour accuser l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce royaume. Ils sont... Il y a une forme d'unité, comme le Seigneur l'a dit. Mais en même temps, ils ne sèment pas parce qu'ils ne connaissent pas l'amour. Et dans ce système, c'est ça. Dans ce système, antichrist, avec un bout de papier, on te donne de la valeur. Ce qu'on appelle le diplôme. On te programme, et à la fin de ta formation programmée, bien avant ta naissance, on te sanctionne avec un diplôme. Et ce papier, il te donne de la valeur. Et avec ce papier, les hommes se glorifient. Vous voyez le système ? Et dans ce système, la répartition des biens n'est pas faite avec équité. Parce que pour votre information, seuls 5% de la... N'est-ce pas ? 5% ? En fait, 80% de la richesse de la terre terrestre, n'est-ce pas ? 80% sont possédés par 5% d'hommes. Et sachant que nous sommes 7 milliards aujourd'hui sur Terre. Donc ça veut dire que s'il y avait de l'équité, de la justice, il n'y aurait même pas, n'est-ce pas, de chômage. Parce que tout ça là, ce sont des histoires. Il n'y aurait même pas, n'est-ce pas, en fait, tout le monde mangerait à sa siété, mangerait à sa faim. Voilà le système, comment il est conçu. Il faut qu'il y ait des degrés de niveau. C'est la pyramide, c'est la franc-maçonnerie. Il faut qu'il y ait des degrés, il y a 33 degrés. Donc, tout le monde ne peut pas être, ne doit pas être au même niveau. Voilà le système. Daniel a vu toutes ces choses. Le système te fabrique, d'abord ce système te façonne, ensuite il façonne ta compréhension des choses, ta manière de voir les choses. et t'impose les choses de manière très subtile et tu finis par les accepter comme une évidence, voire comme la vérité. Alléluia. Le deuxième aspect de la corne, bien sûr, c'est un individu qui va se présenter, qui viendra au devant de la scène, la scène mondiale, bien sûr. Cet individu est déjà sur terre. Les apôtres en ont parlé, le Seigneur en a parlé. Dans Jean chapitre 5, il disait aux pharisiens, je suis venu au nom de mon Père, au verset 43, vous ne m'avez pas reçu, quelqu'un d'autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Il parlait de l'antéchrist. Voyez. Et vous verrez que dans chaque société, dans chaque civilisation, dans chaque culture, dans chaque peuple, vous allez voir qu'il y a une attente. Il y a l'espérance de la venue d'un Messie, d'un Sauveur. Partout. Parce que c'est Dieu qui a révélé sa parole. Dieu nous a annoncé qu'un Messie, le Messie allait venir. Eh bien, l'ennemi, comme il aime, bien sûr, singer le Seigneur, il propose aussi des Messies, des Sauveurs. Le système antéchrist et ce système, comme vous le savez, en fait, la plupart, la majorité de nos assemblées et la majorité des chrétiens d'aujourd'hui sont dans ce système-là. Antéchrist. C'est tout ce qui s'élève contre Dieu. D'accord ? Je prends un exemple. Le fait de dire que je veux absolument que ce soit ce Messie qui prie pour moi, tu es dans ce système antéchrist, donc par ton comportement, tu deviens contre Christ. Tu t'opposes à Christ. Voyez, parce que dès le bazar, je nous ai appris à dépendre toujours des hommes. Mon médecin, mon psy, mon maître, mon machin, mon... C'est cette dépendance-là, on a été, c'est jusque dans les eaux, là, on a été formé comme ça, formaté. Et vous pouvez sortir quelqu'un d'un lieu physique pour l'amener ailleurs, mais le sortir du système dans lequel il est impliqué, enfermé, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Vous prenez quelqu'un, un gourmand par exemple, un gourmand qui se trouve dans une pièce où il y a nourriture, il y a beaucoup de nourriture, il n'arrête pas de manger sans cesse, il mange, il mange, vous voulez le délivrer, vous l'enlevez de là physiquement, vous l'enchaînez, c'est bien, il ne va plus manger. Mais par contre, la gourmandise, vous ne pouvez pas l'enlever de son cœur. La convoitise que la personne a vis-à-vis par rapport à la nourriture. Donc vous voyez, ce n'est pas évident. Et Daniel, quand il a reçu cette chose, il était dans un pays où il y avait ce système justement, Babylone. Le premier empire, où il fallait, au son de la musique, tout ça, se mettre à genoux, se jeter par terre, n'est-ce pas, littéralement, et adorer la statue que le roi Nebuchadnezzar avait faite. Parce que tout le monde devait l'adorer. Vous voyez, dans le système religieux, dans le système impie, antichrist, vous ne pouvez pas aller à contrevent. Si vous allez à contrevent, vous devenez automatiquement, n'est-ce pas, méchant, rebelle, sorcier, magicien, faux. Voilà, voilà le système, comment il est conçu. Un exemple. Vous mettez deux ascenseurs devant, vous prenez quelqu'un, vous l'amenez, vous le mettez devant un ascenseur, devant deux ascenseurs. Vous avez deux ascenseurs, un ici, un autre ici. Vous mettez devant le premier, trois personnes devant qui attendent. Et devant le deuxième, il n'y a personne. Et si vous envoyez une foule de gens dans cette pièce, vous allez voir que tous, instinctivement, vont se retrouver derrière les trois personnes. Voilà le système. Vous voyez ? Et Dieu, justement, quand il vient nous sauver, il nous sort du système. Il dit aux apôtres, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Allez comprendre cette parole. Ça veut dire que celui qui se dit chrétien, enfant de Dieu, doit comprendre qu'il n'est pas du monde. Et parce qu'il n'est pas du monde, automatiquement, il va être persécuté sans cesse, tout le temps. Sans relâche. Ce n'est pas parce que vous avez quitté une église physiquement parlant, que le système n'est pas en vous. Non. Ce n'est pas, les hébreux ont quitté physiquement l'Egypte, on le sait. Ils étaient dans le désert, avec Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont matérialisé l'Egypte dans le désert. C'est terrible. Et, alléluia. L'arme, une des armes les plus efficaces utilisées dans ce système pour nous éduquer, bien sûr, c'est la télévision. Ça, on le sait. C'est Hollywood, la marque, l'image de la bête. Vous savez, dans l'Apocalypse, il est dit qu'il lui a été donné de mettre un esprit, littéralement, pas d'animer, mais de mettre un esprit à l'image de la bête. Afin que l'image de la bête parle. Donc, c'est un démon qui est derrière l'image de la bête. Et vous savez que nous sommes dans une époque où, n'est-ce pas, où nous sommes attirés par les images. Et le Seigneur, justement, disait aux enfants d'Israël, vous n'aurez pas de représentation, vous ne ferez pas d'image, des choses d'en haut, tout ça. Donc, on a besoin, l'homme a besoin d'images. Et qu'est-ce qu'on nous projette ? On te dit, femme, voilà l'homme qui te faut. Et la femme mariée se dit, voilà l'homme qui me faut, chérie, sois comme cet homme-là. Tu as beaucoup grossi. Vous allez voir, mais je vous dis, vous le savez, vous le savez, non ? Ah oui ? Les acteurs de cinéma, tout ça, qui sont comme des modèles, les jeunes filles qui ont pour, n'est-ce pas, modèle, ces chanteuses américaines, tout ça. Voilà, ta manière de t'habiller, tu t'habilles comme ça par rapport à qui ? Pose-toi la question. La manière de te maquiller, c'est par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Et si on commence à faire un examen de conscience, on va s'apercevoir que, eh bien, on a plein d'idoles comme ça, là, que le système nous a imposé. Et cette bête, on la voit se mettre en place aujourd'hui. Plus ça va, plus elle prend de l'ampleur. Et je voudrais dire aux chrétiens de la part du Seigneur, mes amis, que ça va être très, très difficile pour les vrais chrétiens. Parce que le vrai combat, là, c'est pas contre les démons, ce combat a déjà été remporté. Vous chassez un démon, non, Jésus s'en va, on le voit. Mais le vrai combat, là, c'est d'abord contre la chair, parce que la chair aime le système antichrist. C'est contre toi-même, parce que la chair aime le monde. Il y a une lutte, en permanence. Prends, ne prends pas, prends, ne prends pas, prends, ne prends pas. Regarde combien de fois ta chair t'a fait fumer. Combien de fois ta chair t'a fait manger alors qu'il ne fallait pas manger. On se trompe souvent de combat parce qu'on se voit, les démons, oui, on les chasse, mais c'est pas ça le vrai combat. Ils ont déjà été vaincus. La puissance que les démons ont souvent, là, c'est la puissance que notre chair leur donne. Amen. Et je vis cette corne faire la guerre au sein. Donc, ce système impie est un système qui combat l'église. Donc, ça veut dire que la vraie église ne peut pas s'associer, s'afficher avec le système de ce monde. On n'a pas vu Jésus-Christ manger à la même table avec Hérode. Quand on lui a dit d'aller, de s'en aller, parce que Hérode voulait le tuer, il a dit, il dit, allez dire à ce renard. Je chasse les démons aujourd'hui, demain et après, demain, j'aurai fini. C'est-à-dire que j'ai trois ans de ministère. Amen. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire ici, mais les temps sont compliqués. Vous prenez un enfant qui est correct, qui est propre, qui est respectueux. Vous le faites habiter dans un lieu où le système est corrompu, où il y a vraiment n'importe quoi. Regardez comment la personne va devenir. Revenez la voir trois mois après. Le langage change, la démarche change, sa tenue vestimentaire change. Vous voyez ? Le système des hommes. Et la guerre est engagée depuis. Vous savez, les vrais chrétiens, les croyants ont toujours été persécutés. Le premier martyr de la Bible, c'est qui ? Abel. Amen. Je voudrais nous partager vraiment sur la guerre que nous sommes en train de livrer. Parce que ce système-là, ça va aller... Vous allez voir dans les prochains, même pas dans les années, dans les prochains mois, on va vous imposer vraiment la puce. Ça va être obligatoire. L'argent liquide, là, ça va disparaître dans les prochains mois. Vous allez voir ça. Vous savez qu'avec ça, vous le savez déjà, avec votre portable même éteint, on peut vous localiser. Même si la batterie est HS, on vous localise. Avec la puce, c'est pas un problème ça. On est content d'avoir la modernité, la technologie avancée, GPS, tout ça, mais on nous trace, on nous pistes, on nous... Alors, dans ce système anti-Christ, comment ils font pour pouvoir asseoir un certain nombre de choses, des lois ? Eh bien, ils provoquent, bien sûr, des choses. Ordo, ab, chaos. Ils provoquent des chaos, des situations, et les gens sont en panique. Ils reviennent nous voir avec des lois, et puis on les acclame comme des sauveteurs, comme des... voilà. Des sauveurs. Et on est heureux. En fait, on devient esclave. Regardez. Quand on dit fumer, tu... On écrit ça sur les paquets de clopes. Mais pourquoi on n'est pas carrément fermé toutes les entreprises du tabac ? Vous voyez bien que... L'industrie du tabac, pourquoi on n'est pas le fait... Vous voyez que c'est le système. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi, n'est-ce pas... Je vous dis les choses, selon la parole, nous sommes dans la parole. Voilà. Il faut réguler la démographie. La démographie. La démographie. Donc, il faut réguler, il faut ajuster, parce qu'il y a trop de monde. Il faut... voilà. Il faut qu'il y ait assez de morts, il faut qu'il y ait... Voilà le système antichrist. Dieu dit, tu ne tueras pas. Mais si on dit qu'il ne faut pas que les femmes avortent, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait... Voilà, il faut réguler la démographie, tout ça. Cousteau disait que par jour, il faut tuer au moins 300 personnes. 300 000. Pour réguler un peu. Il y a trop de monde, après il n'y aura pas assez de nourriture. Voilà le système antichrist. Un système qui se dresse contre Dieu. L'homme a toujours été comme ça. Voilà pourquoi vous avez le chiffre de la bête, le nombre de la bête. Le 666. Pourquoi 3-6 ? Parce que l'homme a été créé au 6ème jour. Le nombre 6 dans la Bible a toujours été le nombre de l'homme. En l'an 600 de Noé, Dieu envoie le déluge. Voyez ? Eh bien, pourquoi 3-6 ? Il y a le dragon, il y a la bête, donc l'homme impie. Et là, vous avez le faux prophète, la papauté. 3-6. C'est la triple rébellion de l'homme contre Dieu. Et nous sommes dans une génération où l'homme est tellement rebelle vis-à-vis du Seigneur. Et Paul le dit d'ailleurs, à la fin de temps, Paul disait, dans le dernier jour, les hommes seront rebelles à leurs parents, à leurs pères, à leurs mères. Et c'est ce que nous voyons. C'est un combat. Fumez-tu ? Mais c'est simple, on ferme les industries, on trouve d'autres solutions. Vous allez voir que ça... C'est tellement... Quand il y a le mal, on enlève. Mais on ne peut pas, parce qu'il y a des lobbies. Il faut... Voyez ? Voici le système. Je regardais les informations hier. Un couple de Français a été... Comment dire ? Condamné parce qu'ils ont refusé de faire vacciner leurs enfants. Voyez le système. L'éducation, bien sûr. National. La Bible dit, instruire l'enfant sur la voie qui doit suivre. C'est les parents qui doivent d'abord éduquer les enfants. Vous avez même dans vos églises, là, vous avez des moniteurs d'école de dimanche, là, à qui vous envoyez vos enfants pour qu'ils les éduquent. Vous, vous faites quoi ? Vous êtes tellement devenus irresponsables que vous voulez que les autres éduquent vos enfants en matière de la prière, de la religion, tout ça, alors que c'est à vous de les faire. Mais on est tellement après le ministère dans nos églises. Les gens courent tellement après le micro. Ah, moi, j'ai un grand ministère, j'ai un appel, j'ai la connaissance. Mais vous pensez que c'est ça le plus important ? La vraie connaissance, ce n'est pas quand on a des versets dans la tête. C'est quand on a la relation avec Dieu. C'est ça que Dieu veut. Le reste, là, c'est que des choses. Satan a une grande connaissance, mais il n'est pas avec Dieu. Alléluia. Tout le monde était là, mais qui a fabriqué ce monsieur ? C'est la CIA. Vous voyez ? Pour qu'il y ait l'équilibre, le bien et le mal. D'un côté, il y a la peur du terrorisme, et de l'autre, il faut des lois, des caméras partout pour nous surveiller, tout ça. Voilà le système, comment il a fonctionné. Comme ça, tout le monde est géré, tout le monde est contrôlé, tout le monde est maté. Comme ça, ça passe. Eh bien, le système religieux, c'est la même chose. Pour que les gens donnent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut leur faire peur. Si vous ne payez pas la dîme, vous serez maudits. Qu'est-ce que les gens vont faire ? Ils ont peur de la malédiction. Ils ont tellement peur que leurs finances soient maudites. Comme ils sont idolâtres d'argent, ils aiment l'argent. Le Dieu maman. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont donner. Ils deviennent automatiquement des esclaves des personnes à qui ils payent leurs impôts. Amen. Pareil. On dit, non, non, il faut dépendre d'un pasteur. Il faut aller voir ton pasteur. Mais ça fait combien de temps que tu es chrétien ? Deux ans, trois ans, quatre ans ? Et tu as toujours besoin de chercher un pasteur. Mais tu n'as pas compris que depuis tous ces temps-là, il faut que tu cherches plus Dieu que les hommes. Voilà le système religieux. Vous courez après les bishops, les prophètes. Vous courez après, vous allez dans les mers, dans les fleuves, les rivières pour chercher un dominateur. Un oppresseur. Heureusement qu'on arrête ici le 6. Comme ça, je vais suivre encore le Seigneur seul autrement. Ah ouais ? Les gens me disent, on fait quoi ? Moi, je fais quoi ? Moi-même, je cherche mon salut aussi. Ah ouais ? Personne n'est arrivé. Ce n'est pas un arrêt ici. Ce n'est pas la destination. Non. Parce que vous, vous avez des destinations terrestres à laquelle vous devenez des religieux. S'ils avaient en vue les pays d'où ils étaient sortis, nous dit la parole, ils auraient le temps d'y retourner. Vous voulez que je parle encore ? Amen ! De toute façon, je n'ai pas le choix. Oh non, il m'a abandonné. Dieu n'a abandonné qui ? Dieu n'a abandonné qui ? Personne. Donc, si Dieu ne va t'abandonner, ne dis pas que les hommes m'ont abandonné. Même s'ils t'ont abandonné. Toi, continue avec Dieu. Excusez-moi, quand ça sort comme ça, je n'ai pas d'amines. Parce qu'on casse tout à chaque fois. Alléluia ! Le système des hommes, le système antichrist, aussi bien dans le monde que dans nos assemblées. Voilà le système. On est fiers d'être membres d'une chorale. Ils sont fiers d'être membres d'un groupe. Je pars à la répétition. Dimanche, nous allons chanter, nous allons d'abord répéter. Vous allez répéter, vous allez chanter devant les idolâtres qui sont là pour vous acclamer. Non, non, on n'acclame pas. Il ne faut pas m'acclamer, moi. Il ne faut pas... On acclame le Seigneur, mais il faut écouter. Gardez vos mains. Alléluia ! Nous avons affaire à un système religieux, politico-religieux derrière lequel il y a des démons que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et beaucoup de chrétiens vont en enfer parce que le Seigneur dit que les enfants de ce siècle sont plus avisés que ceux du royaume. la négligence. On cherche les églises. Qui vous a dit qu'il faut chercher les églises ? Voilà le système religieux. Je n'ai plus d'églises, j'en cherche une. Mais vous n'avez pas compris que Dieu dit chercher moi. Il n'a pas dit chercher une église. C'est pour cela que quand on ferme, quand on dit ici c'est fini, vous dites on fait quoi ? Mais vous allez faire quoi ? Avant qu'on se connaisse, vous faisiez quoi ? Amen. Dis à ton voisin le système. Voilà pourquoi des femmes mariées même courent après ces bishops et deviennent leur maîtresse. Les maris se sentent en concurrence. C'est souvent vous les femmes les plus sentimentales, les plus, je ne sais pas, ce n'est pas possible. Je crois qu'un enfer aussi, il y aura beaucoup de femmes. Mais je vous dis la vérité. Les hommes, ça c'est sûr, mais les femmes aussi. Non mais, écoutez, je ne suis pas misogyne. Nous voulons être biblique. Qui a été la première personne à manger le fruit. Ne me lapidez pas les soeurs, s'il vous plaît. Je dis ce qu'il y a dans la parole. Oh Seigneur, sauve-nous. Le système. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on en parle encore? Vous aimez les postes. Voilà le système. Vous donnez un poste à quelqu'un. Il est fier. Il est tout content. Vous l'enlevez de là, il va vous détester jusqu'à vous tuer de regard. Voilà le système. Mon ministère à moi, c'est quoi? Je suis dans... Moi, je m'occupe. Je suis chante. Eh bien, moi, je suis chef de chorale. Moi, je suis chef de protocole. Ah bon? Eh bien, moi, je suis celui qui porte la Bible pour les Africains de mon pasteur. Et il est content d'être esclave de son pasteur. Voilà. C'est impressionnant. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Mais vous devenez vous-même esclaves. Vous allez voir des bichops pour dire non, mais j'étais avec lui, j'ai parlé avec lui pour impressionner les autres. Vous n'avez rien compris. Non, j'ai parlé avec lui, mais c'est lui qui m'a dit vous mentez. Vous vous servez des hommes pour asseoir vos visions. Non. L'homme est terrible. Dieu dit à l'homme tu ne voleras pas, mais l'homme vole. Et pendant qu'il vole, il se cache croyant que je ne le vois pas. Avant de venir, tu as fumé, non ? Est-ce que tu peux te voir, te représenter devant le Seigneur en train de fumer devant le trône ? Non. Vous voyez comment nous sommes ? Mais avant de rentrer, si tu prends le chewing-gum, Alléluia. Oh Dieu, sauve-nous. Le système. Beaucoup de frères et sœurs d'origine africaine ont des gourous, des prophètes au pays à qui ils envoient l'argent pour recevoir des prophéties. Et vous venez nous voir pour la prière, vous dites non, priez pour moi, pour mon entreprise, mais moi je prie pour l'entreprise, mais ça va commencer comment ? Je n'ai pas été établi pour faire ça. Dieu dit dans Josué 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le comment ? Pourquoi ? Afin que tu réussisses dans quoi ? Dans tout ce que tu vas entreprendre, vrai ou faux ? Mais il n'a pas dit aller chercher un prophète qui prie pour vos entreprises. Il a dit méditer la parole. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas dans quelle langue Dieu doit nous parler. même quand il nous parle dans des langues d'ange, il nous donne aussi l'interprétation. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Mais les hommes, nous avons des problèmes. Je vous dis, si Dieu n'était pas amour, il allait tous nous foudroyer, tous. On serait tous morts. Moi le premier. Je ne crois pas que je suis exception. Ah non. Tout le monde a le même pommier, mes amis là. Ah oui. L'homme, le système. Vous avez vu le système, l'antichrist ? Pour toucher vos cœurs, l'homme doit faire tout pour ne pas avoir l'apparence. Mettre une soutane pour vous impressionner. Alors que la même soutane, vous pouvez aussi vous la procurer. C'est aussi simple que ça. Mais la même soutane, qu'on divinise l'homme et vous commencez à l'adorer. Avec un bout de tissu. Que vous pouvez vous procurer facilement. On va être nettoyé de l'idolâtrie avec la parole. Je vous dis, au nom de Jésus, de la Nazareth. Tu es là, tu manges tous les jours. Mais la Bible, tu ne la médites jamais. Tu es occupé à regarder les théâtres de chez nous pour les Congolais. Tu es accoutumé à regarder les séries à gauche, à droite. Les feux de l'amour. Même quand tu travailles, il faut qu'on te les enregistre sur ces séries. Tout ça. Mais la Bible, jamais tu ne vas prendre du temps pour la méditer chez toi. Qui peut faire 3, 4 jours sans méditer ? Lève-le main, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Non, n'ayez pas honte. Je sais qu'il y en a plus que ça. Voilà, mes amis. Alors dites-moi, comment voulez-vous que Dieu vous bénisse ? Dis à tes voisins, nous avons des problèmes. Voilà. Je ne suis pas en train de rentrer dans le détail par rapport à Daniel 7. Mais c'est simplement pour sortir quelque chose de la part du Seigneur. Pour vous montrer à quel point le système impie nous empêche d'aller vers Dieu. Ce système fabrique des monstres. Ce système ne pousse à combattre Dieu. On va parler de la sexualité à l'école pour les enfants de 3 ans. Mais quel est le rapport entre... Vous vous rendez compte le système impie ? Ce n'est pas l'affaire des autres, c'est les parents qui doivent s'en occuper pour faire le point avec les enfants. Voilà le système. Les parents sont tellement démissionnaires aujourd'hui. Ils sont occupés à travailler comme des malades pour rembourser les dettes. Même pour avoir un stylo, il faut faire un prêt. Voilà le système. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui le prête. Vrai ou faux ? Ce n'est pas moi qui le dis. Tous nos frères qui sont en Amérique, Canada, Etats-Unis, avec toutes ces cartes, mes amis, de retrait, tout ça, mais c'est impressionnant. Il y a des gens au Canada qui font faillite personnelle. Mais je vous dis, au Canada, c'est un système avec des points. Plus vous vous remboursez, plus vous êtes accepté, admiré, considéré, et tout ça. Et si vous n'arrivez pas à payer, mes amis, vous pouvez aller voir l'État protégé, j'ai fait faillite. Ma vie personnelle a fait faillite. Voilà le système. Le système monte. Les Martiniquais, les Baudeloupéens, les uns contre les autres. Vous voyez le système ? Baudeloupéens, Martiniquais d'un côté, Haïtien de l'autre, guerre. Antilles et Africains, guerre. Blanc-Noir, guerre. Noir-Arabe, guerre. Voir le système. Nous sommes tous sur la même planète. Pourtant, on est tellement divisé les uns contre les autres, mes amis. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous qui empêche que la terre explose. Vous voyez ou vous? Voilà. les gros d'un côté, les minces de l'autre. On ne sait plus. Dans le système, maintenant, il faut fabriquer l'homme, modèle l'homme parfait. Mais le problème, ça n'existait pas. Donc du coup, les médecins viennent, ils nous proposent avec du bistouri, tout ça là. On peut se faire remodeler. Mais regardez ceux qui font ça, mes amis, après 60 ans, 70 ans là. Ça tombe. Ça dégouline. Alléluia! Le système te dit où l'homme n'était ni femme, ni homme, eh bien tu es le troisième genre. Voilà. Choisis ton sexe. Le système. Un pi. Il lui a été donné de faire la guerre au sein de le vaincre. Le système te dit que tu es pasteur, il faut que tu sois avec les pasteurs, rentre dans une fédération pastorale. Là, tu vas t'accepter. Et ils sont tous fiers avec leurs costumes et cravates. Ils sont dans une fédération. Ils sont heureux. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont esclaves. Et quand on parle comme ça, on dit non, il est fou. C'est un sorcier. C'est le méchant. C'est le diable. C'est l'antichrist. Voilà le système. Le système te dit le bien, c'est le mal. Et ça, il le dit dans les L5, 20. Le système. Je regarde la télévision, tu vois une pub qui passe. Ah, cette montre-là, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Tu n'as pas l'argent, le système. Les choses sont, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, chérie, chérie, je le veux. Le système. Le système te dit la femme paye le loyer, le mari perd le loyer, la femme fait les courses. À la fin du mois, les deux conjoints s'asseignent ensemble, l'un contre l'autre, devant l'autre. Chérie, tu as payé ce mois-ci le loyer ? Non, je n'ai pas encore payé. Mais il faut payer le loyer ce mois-ci, là, chérie, là. La pression commence. Le système. Le système te dit chérie, tu as ton compte ? Moi, j'ai mon compte. Mais on s'aime, n'est-ce pas qu'on s'aime ? Voilà. Quel amour. Le système nous fait, nous divise. L'argent est au milieu. Il n'y a plus l'amour. La femme que tu aimes, là, car dans elle, elle commence à avoir 2000 euros, tu vas voir, toi, tu jouissons, là. Tiens, toi, tu vas te dire, le système est un pi. Il est un système un pi. Alléluia ! Je vous dis. Quelqu'un qui n'a rien, il est heureux, il est simple, il est avec tout le monde, il salue tout le monde dans la rue parce qu'il n'a rien, il est pauvre, donnez-lui un million. Voilà le système. Fini ! De manière globale, c'est fini. Ça rend fou. C'est pour ça que le Seigneur a dit si vous voulez être sauvés, il faut devenir comme des petits enfants. Sinon, vous n'entreront pas. Le système te dit que tu ne dois pas sortir de chez toi sans les mèches. même si tu dois aller faire des courses, je le vois à côté, aller acheter du pain. Prends ta perruque. Alléluia ! Tiens, tu vas te faire le système. Le système. Qui est concerné ? Alléluia ! Tiens, ton voisin, il nous faut l'évangile. Voilà. Quelqu'un qui a fait une petite course à côté, prend son maquillage, tan, 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 parfum, tan, 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 mais attends, mais qu'est-ce que se passe là, tout ça là ? Le système. Je ne dis pas que ça a un péché, mais vous comprenez à quel point on est esclave des choses. Là, le système. Le système te dit à midi, tous les jours, il faut manger. Mets encore ce souleau au système. Et même quand tu n'as pas d'horloge, quand tu n'as pas de montre avec toi, mais quand il est midi, ton cœur connaît l'horloge interne. À l'horloge interne, ton corps te dit tu sors, tu vas te voir, alors que Dieu te dit jeûne, Alléluia ! Tiens, ton voisin, nous sommes souvent rebelles. Voilà. Alors, frère, vous comprenez que la guerre est engagée. Parfois, on cherche le diable, le diable, parfois le diable, il doit dire au Seigneur, mais tes enfants là, toujours c'est le diable, le diable, le diable, le diable. Alors que je suis aux Etats-Unis en train de m'occuper de mes affaires, eux, ils sont là-bas en Chine, c'est le diable, le diable, le diable. Je vous dis la vérité, on est tellement devenus, mes amis, comment dire, accusateurs. Vous pensez que les démons, ils doivent dire au Seigneur, mais attends, mais c'est pas nous là. Eux-mêmes, on est problème. et c'est nous, tout le temps, nous, 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 nous. C'est pour ça que vous aimez, quand on vous définit les démons machin, démons de montagne, démons du ciel, il faut parler aux démons qui sont à la lune, la lune est là-bas tranquille, il faut la laisser tranquille, la lune. Vous allez faire des prières de 1 000 à 3 heures pour parler à la lune. Pourquoi ? La lune a retenu quoi ? Vaut bien, le système. Le système est tel que quand un chrétien noir voit un frère français passer, il ne va même pas le saluer, il n'est pas méchant, mais il ne le voit même pas, alors qu'il est blanc. Un jour, j'étais dans une, vous rigolez, mais c'est la vérité. Vous êtes là, vous faites semblant à chrétien, vous allez, ne touchez pas l'onction. Quand vous voyez un français là-dessous, je l'ai à côté, est-ce que vous vous arrêtez pour le saluer ? Ou vous dites, non, non, il n'est pas chrétien, là, on ne peut pas l'évangéliser. Quand vous allez évangéliser, vous, les noirs, vous rencontrez un blanc là, est-ce que vous allez vous arrêter pour l'évangéliser ? Vous allez dire, non, ou inversement, les blancs, tout ça, vous savez comment le racisme, les parts et d'autres. Voilà le système religieux. D'accord ? Le système. Voilà aussi le système, c'est-à-dire, on se sent tellement visé qu'on veut se défendre. Voilà le système. L'homme est comme ça, tout de suite, on se sent acculé. C'est un fruit de l'orgueil. Parce que si tu n'es pas dans ça, tu es dans autre chose. Donc tout le monde est concerné. Le système est tel que, on veut tout le monde réagir, ah non, ce n'est pas moi, je ne suis pas comme ça. Mais si tu n'es pas dans ça, tu es certainement dans la colère, dans le mensonge, dans la convoitise, dans le péché de la nourriture. Tu es concerné, ma soeur. Donc il faut te taire et te repentir. Ici, c'est tout le monde qui concerne moi le premier. Voilà. On ne vient pas pour les miracles, on vient pour entendre la parole qui nous sauve. Je sais qu'en parlant ici, je ne vais pas avoir d'amis, mais de toute façon, mon seul ami, c'est la parole, c'est le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Le reste, c'est ma pensée, ma prière, c'est que tous ceux qui aiment le Seigneur soient sauvés. Tout le monde. Voilà. Le système est établi comme ça. Dans ce système, les femmes ne sont plus femmes. Les hommes ne sont plus hommes. D'ailleurs, on le voit. Qui sont ceux qui germent dans les maisons ? Je sais, les femmes. Les hommes, on les voit où les hommes ? Beaucoup ont démissionné. Pour s'occuper des enfants, leurs devoirs, pour écouter les enfants, parler avec les enfants, ils n'ont plus le temps. Très peu. Chérie, il faut travailler parce que ce mois-ci, il faut payer le loyer, il faut aller travailler, chérie. Tu es toujours en train de dormir. le système. Le système est tel que le chômage, là, mes amis, vous savez, en Belgique, je suis les informations, on peut être payé si on n'a pas de boulot, on peut recevoir une indemnité de chômage pendant quatre ans. Mais comment voulez-vous que les gens chassent du boulot ? Le système est tellement impi que si vous travaillez, vous gagnez moins, si vous êtes au chômage, vous gagnez plus. Vous ne voyez pas que le système est quelque chose qui... Vous ne vous rendez pas compte ? C'est à vos voisins, nous avons besoin de Jésus. Voilà. Tu vois, dans certains pays, les jeunes femmes qui ont des enfants sont déclarées femmes seules et elles ont beaucoup d'allocations. Alors, comment voulez-vous que ces femmes-là ne fassent pas d'enfants sans les hommes presque ? Ce que je vous partage là, c'est la parole qui doit nous rééduquer. On parle avec des frères, il y en a qui te disent, non, ma copine veut juste qu'on fasse des enfants comme ça, mais elle est déclarée femme seule, mais on habite ensemble. Il y a un problème là ! Un cas comme ça, le frère, le jeune homme, il dit, moi je veux me sanctifier, je ne veux plus le péché, il va voir sa copine pour dire, ils ont un enfant, je veux me marier. Elle dit, non, 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 non. Ah non, je ne suis pas prête. Mais pourtant, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, qu'ils vivent ensemble, sous un même poids. Mais elle n'est pas prête pour le mariage. Mais ils sont des gens dans le mariage. Vous vous rendez compte, frère, le système qui nous a vili ? Et quand Dieu vient nous parler, on dit, non, non, ça c'est le diable. C'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Une soeur prie pour son mariage, une soeur africaine, et voilà en français, le souci arrive, et il lui dit, il lui dit, moi tu me plais. Ah non, non, tu es frère, c'est vrai, mais, système de son monde, qui met la séparation. parce qu'elle s'est dit, non, mais comme moi je suis ivoirienne, il me faut absolument un ivoirien. Et pas seulement un ivoirien, mais ceux de ma tribu, chrétiens, tribalistes, racistes. J'ai reçu deux jeunes africains qui se marient aujourd'hui. Ils me disent, le frère d'abord qui est venu me voir avant, il me dit, ma belle famille m'a demandé cinq mille euros de dot. Cinq mille euros, avec dix pannes pour le papa, pour la maman, je ne sais pas comment des costumes pour le papa. Vous vous rendez compte à quel point vous vendez vos filles africaines ? Mes amis, mes frères et soeurs d'origine africaine. Vous êtes là, vous êtes là, quand vous mariez vos enfants, vous allez prendre la dot, là-bas, vous mangez, et vous venez vous acclamer, Dieu guéri, non guéri, mais vous vous moquez de qui, là, mes amis, là ? Vous ne voulez pas sortir des traditions de coutume. Ils ont discuté, ils ont réussi à descendre jusqu'à trois mille euros. Je leur ai dit, vous allez, tu as donné trois mille euros en liquide, comme ça, trois mille euros pour épouser une femme ? Alors que la Bible dit, ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour les parents, mais aux parents d'amasser pour les enfants ? Je leur ai dit, mais voilà le système qui... Mais c'est la sorcellerie, ça. Vous êtes là, vous allez acclamer, c'est la parole, c'est la parole, prêche, papa. Je ne suis pas ton papa, là, déjà, pour commencer, je suis ton frère. Alléluia ! Tiens, ton voisin, nous avons besoin de la parole. Voilà. Aujourd'hui, la frère, c'est le nettoyage, véritablement. Non, non, on ne la clame pas, là. Si on acclame Jésus, oui, mais pas moi. Je ne veux pas aller au ciel tout de suite, je veux d'abord finir ma mission. Alléluia ! On ne doit pas rire, on doit se repentir. Vos enfants sont devenus de vos marchandises et vous levez les mains devant le trône. Dieu, guéris-moi, guéris-moi, je fais tout selon ta parole, tu es sûr, tu fais tout selon sa parole ? T'as fait que tu élèves, tout ça, tu commences à ton réjouir parce que tu vas toucher 5 000 euros, 3 000 euros. Du coup, qu'est-ce que se passe quand vous demandez de l'argent comme ça à vos filles pour leur mariage, à vos futurs genres ? Eh, mais ce sont vos filles qui vont cotiser pour donner. Je cherchais de l'argent. Je vous dis, la jeune femme m'a dit, elle a participé, vous vous rendez compte, vous demandez à vos enfants ? Non, mais c'est... C'est pour ça que j'ai autant de combats aussi, mes amis, parce que je me dis, je ne peux pas concevoir ça. Abraham m'a payé la dîme, ce n'est pas les parents de sa... Non, pas Sarah. Ce n'est pas les parents de Rebecca qui ont demandé de l'argent. Vous allez vous asseoir quand vous donnez la dote. Aujourd'hui, Dieu me dit, il faut tout dire, le système qui combat mes enfants, il faut tout casser encore bien comme il faut. Écoutez bien, vous qui êtes chez vous, il faut diviser cette vidéo, peu importe ce qui va se passer. Vous allez vous asseoir en comité là pour ce qu'on a... Quand vous appelez la dote, il y a d'abord la pré-dote, la dote. Et quand le gendre, lors de la dote, en Afrique, comme on met ici, les Africains, quand le gendre, donc, arrive chez les parents, là où il y a la réunion, la rencontre, eh bien, il faut mettre parfois les pannes par terre, au sol. Chrétien, il faut que le gendre donne un droit d'entrée, qu'on appelle ça le droit d'entrée, donc une certaine somme. Et c'est vous qui remplissez les bâtiments d'église là. Voilà pourquoi Dieu n'est plus là-dedans là. Vous cherchez les sorciers alors que c'est vous les sorciers. Qui a déjà vu ces choses ? Ouais, les mains levées, vous avez vu ? Du coup, il faut débattre. C'est comme si la fille est sur un marché. une marchandise qu'il faut maintenant. On va débattre. Marchander. Et quand la fille, maintenant, après le mariage, si elle est stérile, voilà pourquoi il y a beaucoup de divorce chez les Africains. La fille ne produit pas, je l'ai acheté, l'homme qui a payé 3000 euros, ça attend à ce que la fille produise des choses. Soit fertile. Les gens que nous reçoivent dans le bureau, mais c'est comme ça. Ceux qui n'étaient pas au courant de ces choses, maintenant, vous êtes informés. À l'île de la Réunion, les cousins-cousines, mariage. C'est la confusion. Nous sommes dans un temps de confusion. Ce n'est pas que la Réunion, mais c'est les îles, le péché sexuel, c'est partout maintenant, je vous dis, c'est grave. C'est grave. On ne sait même plus dans quel monde on est. C'est comme dans Sodome et Gomorrah. On a dépassé Sodome et Gomorrah. Je vous dis, l'autre génération, mes amis, cette génération, elle est tellement corrompue. Tellement corrompue. Qu'on se demande, mais qui va, qui pourrait être sauvé? Qui? Qui? On nous dit que c'est quatre animaux dans Daniel 7. Écoutez bien, c'est quatre animaux. Vous savez d'où ils sont sortis? De la mer, la grande mer. Vous savez comment? Pourquoi? Quel a été, n'est-ce pas, l'élément déclencheur de l'émergence de ces quatre animaux sur la scène mondiale? Qu'est-ce qui a poussé ces animaux à sortir de la mer? La mer, c'est Yam, en araméen. Yam était une divinité adorée par les Chaldéens. Un démon. Et on nous dit, la mer ici représente aussi un monde, le monde, un monde sans Dieu, les nations sans Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un vent qui a soufflé sur la mer. Et ce vent, n'est-ce pas, c'est le vent de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui amène le jugement de Dieu. Dieu juge les nations, donc Daniel est là-bas, et ce jugement, frères et sœurs, a, n'est-ce pas, donné naissance aux quatre grands empires, quatre grands systèmes politico-religieux. Parce qu'on nous dit, mes amis, que ces animaux font alliance avec l'argile, la religion. Donc quand Dieu juge une nation, quand Dieu juge un pays, au lieu que les gens se repentent, mais souvent ils s'endurcissent. Donc Dieu juge les nations, donc cette grande, n'est-ce pas, main de Dieu qui vient frapper la mer, Dieu frappe les nations, au lieu qu'elles se repentent, ces nations-là, elles vont s'auto-organiser, n'est-ce pas, pour se dresser encore de plus belle contre le Seigneur. En mettant en place ce système qui nous a corrompus, qui nous a montés les uns contre les autres, aussi bien dans nos assemblées, bien sûr, avec ce système de dénomination baptiste, pentecôtiste, machin, tout ça là, chantre d'un côté, prédicateur de l'autre, tout ça là, ceux qui guérissent de l'autre. C'est-ce que c'est tout ? On a été départementé, on a été sectorisé, on a été complètement, mes amis, comment... C'est impressionnant, mes amis, là, c'est vraiment, là. Yeshua nous dit la parole, Yeshua a uni son peuple dans un seul corps. Il a bâti son corps. Et qu'est-ce que nous avons fait avec le système religieux, mes amis ? Eh bien, on a brisé les corps, le corps de... On a fait plusieurs petits corps. Et quand Dieu demande aux gens, quand Dieu nous demande de nous sortir, de sortir de là, et beaucoup disent, mais on va faire comment ? On va faire quoi ? Non, mais attends, mais il abandonne les gens, non, mais il n'est pas sérieux, tout ça. Vous vous rendez compte à quel point on est devenus, mes amis, là, sectorisés, on est complètement... C'est du... C'est du... La ségrégation spirituelle, hein ? C'est terrible, hein ? Est-ce que vous savez qu'en France, si un pasteur antillais ou africain veut faire partie de la Fédération protestante de France, à la Fédération protestante de France, on lui demande d'être membre de la CF, la communauté des églises d'expression africaine. Voyez ? C'est comme ça, qui elle-même est membre là-bas, de la ségrégation spirituelle. C'est des chrétiens, c'est des gens qui prêchent Jésus, qui prêchent la croix, qui disent que Christ a uni son peuple, que Christ a brisé le mur de séparation, frères. C'est que l'évangile, mes amis, qui nous prêchent. C'est pour ça, ils ne nous disent pas que nous sommes pour Chorah, nous sommes de Chorah. Non ! C'est parce que nous vous prêchons, hein ? Parce que moi, toujours, je vais vous renier, je dirais, non, je ne... Seigneur, ce n'est pas ce que je leur ai dit. Je vous dis la vérité, frère. Tout est enregistré, tout est noté, hein ? Ah non ! Ah non ! On n'est pas mort à la croix pour quelqu'un ici, hein ? Un seul est mort à la croix pour nous. Yeshua. Et Dieu nous invite à la repentance, cette génération-là. Les gens se marient à 14 ans, ils ne sont plus vierges. 14 ans, à 14, avant, ils ne sont plus vierges. Ils vont se marier, ils ont déjà connu plusieurs. Voilà notre génération. Je parle de ceux qui ont de la connaissance dans nos églises. Les païens, on peut comprendre, ils n'ont pas la connaissance, mais quand même. Nous qui sommes chrétiens, tu veux refuser nos assemblées, mes amis, la plupart des sœurs, la plupart des sœurs, beaucoup ne sont plus vierges. Beaucoup, quand ils viennent te voir pour la prière, ils leur demandent, êtes-vous mariés ? Ils sont chrétiens, soi-disant. Êtes-vous mariés ? Non, on n'est pas encore mariés, et tout ça, là. Vous voyez vous-même ici, non ? Tu dis, mais qu'est-ce qui manque pour que vous vous mariez, et tout ça ? Non, mais on n'a pas trop le temps, mais vous savez, on n'a pas encore l'argent, mais attendez. Vous vous rendez compte ? Le système religieux, là ? Qui veut changer ? Qui a du mal avec le péché ? Oh Dieu, sauve-nous ! Alors, vous voyez, Dieu juge la mer, les grandes nations, les quatre grandes nations sortent, Babylone, avec Nebuchadnezzar, et les Medes et les Perses, Darius, tout ça, Cyrus, Alexandre le Grand, la Grèce, et César, les Césars, la Rome impériale. Et ce royaume puissant, extraordinairement fort, Rome, fut détruit le 4 septembre 476. 476, dans sa partie occidentale. Rome s'écroule, au 5e siècle. Mais Jean, dans Apocalypse 13, nous dit que cette bête, Rome, a reçu une blessure qui a été guérie. Et c'est le cas, depuis des années. depuis plus de 50 ans que cette bête a été restaurée. Et on est complètement dedans. Complètement dedans. Le nouvel ordre mondial, ça vous le savez, le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial. Écoutez bien, je suis convaincu qu'à moins de 10 ans, on va nous présenter, même à moins de 5 ans, on va de plus en plus parler, vous allez de plus en plus entendre parler du gouvernement mondial. Jacques Attali, un homme, un français très connu, en parle depuis des années. Depuis des années, il nous faut, dit-il, avec beaucoup d'autres. Sarkozy a d'en parler, tout ça, la bouche, le père n'a pas, tous en parle, il nous faut, disent-ils, un gouvernement mondial. C'est pour cela qu'on enlève les frontières. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui les frontières. Pour nous, les frontières existent depuis quelques temps, mais pour eux, les grands de ce monde, ils n'ont pas de frontières. Nous avons la notion des pays, c'est mon pays, c'est ma ville, mais eux, ce n'est pas le cas. Quand ils voyagent, ils n'ont pas besoin de visa. vous serez étonnés, vous, mes amis ivoiriens, camerounais, d'apprendre un jour que celui qui gère le Cameroun, ce n'est pas le président, mais c'est quelqu'un qui habite ici. Mais vous pensez que la France est gérée par les Français ? Mais vous croyez quoi là, mes amis ? Ou les Etats-Unis ? On nous dit que les Etats-Unis, le pays le plus puissant de la Terre, ce pays a une dette de plus de 1000 milliards de dollars. Mais à qui ce pays doit-il autant d'argent ? Vous comprenez ? Ouvre les yeux, on est à la fin. Dieu juge, vous ne voyez pas qu'il juge la Terre, vous ne voyez pas qu'il juge les nations. On vous parle, on vous parle d'Ebola, Ebola, le virus d'Ebola, tout le monde tremble dans ce moment, l'Ebola. Mais qui a créé Ebola là ? Qui a créé l'Ebola ? Voilà. Plus de 3000 morts. Vous avez vu l'image de cet enfant africain dans un désert complètement maigri et avec mes amis un vautour à côté qui attendait de le manger ? Voilà le monde dans lequel nous sommes. Les gens sont devenus, on est devenus méchants. Un monde rempli de méchants, d'indifférences. Vous allez dans les restaurants là, mes amis, la nourriture, le soir, quand vous allez voir les gens qui travaillent dans les restos, tout ça rapide, la nourriture, tout ça, on les jette. On les jette, on les jette dans les dents alimentaires. Et ceux qui ont faim et qui travaillent là-bas et qui veulent prendre, ils peuvent être renvoyés. Vous vous rendez compte, frères et soeurs ? Alors que t'as l'air qu'ils n'ont pas à manger ? Quel monde d'injustice ! Et nous-mêmes, l'abondance que nous avons, la nourriture qu'on jette quand on mange, on aura des comptes à rendre au Créateur, frère. Ça va être terrible notre jugement. Ça va être terrible notre jugement, frère. Je vous dis, moi j'en tremble. Parce qu'on nous dit des trônes seront établis. On a vu dans Daniel ici. On va mettre des trônes en place. et l'ancien des jours va siéger pour juger chacun de nous ici. Le jour du jugement, la délégation, nous ne nous en sommes même pas compte. Toutes les actions secrètes des hommes, ce jour-là, seront mises à nu. Devant celui, devant lequel, mes amis, devant celui dont les yeux voient dans les profondeurs de l'abîme. Toutes les fois où tu vas regarder des films pornographiques. Toutes les fois où tu veux te masturber. Toutes les fois où tu as menti les secrets. Toutes les fois où tu as pris la femme d'autrui, le mari d'autrui. Tout ça là, frère. Tout est noté. S'il n'y a pas une repentance véritable, si tu tombes toujours dans le même péché, ton péché la sera devant Dieu. Un jour, une personne a une vision, elle a vu une femme traîner un gros boulet. Elle était attachée à ce boulet avec une chaîne. Elle avait du mal parce qu'elle a marché parce qu'elle fallait qu'elle traîne qu'elle... C'était difficile qu'elle traîne avec elle cette charge, cette lourde charge. Et la personne s'est approchée de cette femme s'est approchée de la personne parce que la personne était avec le Seigneur et la personne voit que c'était un gros sexe. Et le Seigneur lui dit qu'elle était prostituée cette femme. Et là, là-bas, pendant l'éternité, elle va traîner sur son sexe. Toi qui fumes, pareil, tu meurs dans le péché, tu vas fumer, tu ne voudras pas fumer mais tu n'auras pas le choix pendant l'éternité. Vous pensez que les péchés lesquels, mes amis, les hommes sont sur terre, vous pensez que là-haut, de l'autre côté, ça va être comment ? Eh bien, ça va se multiplier par des milliards de fois et ça va être pour vous, mes amis, ça va être pour les gens. Mais c'est déjà le cas pour ceux qui sont morts comme ça. C'est des fardeaux dont ils aimeraient bien se débarrasser mais c'est trop tard. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont fragiles, qu'on est fragile, que tout peut arriver. Si on coupe le fil de notre vie, là, ces filets, on bascule. Vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, si tu bascules, tu vas aller où ? Là, là, tout tel que tu es là, si la terre s'ouvre comme ça, tu tombes, crise cardiaque, tu pars. Tu vas aller où ? Le jugement. Donc, plus Dieu juge, vous ne voyez pas que Dieu juge ? Plus Dieu juge, plus le nouvel ordre mondial va se développer le gouvernement mondial. Dieu juge, plus il juge la terre. Regardez les éléments, mes amis, naturels qui se déclenchent, mes amis, qui sont en colère, mes amis. Vous avez vu la nature ? Vous avez vu le nombre d'inondations aujourd'hui ? Qu'on n'a pas connues il y a 22 ans ? Vous avez vu le nombre de tsunamis, le nombre de tremblements des terres, frères et sœurs ? Regardez un peu la terre, la terre va mal. Même la terre est affectée par le péché. Soupire après sa délivrance. Vous ne sentez pas que le monde arrive à la fin ? Vous ne sentez pas que les gens sont angoissés de plus en plus ? Vous entrez dans le métro, regardez, chacun est occupé à son ordinateur, à son portable, tout ça. Vous avez vu ? On est tellement devenus individus, individuels, on est tellement devenus égoïstes, comme Paul l'a dit dans 1 Timothée 3, 2 Timothée 3, les hommes seront égoïstes, idolâtres d'eux-mêmes. Un jour, j'ai pris le train, je rentrais d'une province, et Dieu me dit, regarde, et je regardais, tous ceux qui étaient dans cette rame, frères et sœurs, dans ce île, chacun était, mes amis, dans son ordinateur, dans son portable, et le voisin à côté, personne ne pouvait lui parler. tout le monde était occupé. Vous n'avez pas compris qu'on est devenus comme des machines ? Il n'y a plus de dialogue. On ne se connaît plus. système d'eux-mêmes, formatage. Parfois même, parfois même, le voisin d'en face, notre voisin d'en face, on ne sait même pas comment il s'appelle. Vous avez vu le monde ? C'est grave. Quand on était petit, nos voisins, on les connaissait. Je vous dis. On savait qui était le voisin, il s'appelait un tel, le voisin, même ceux qui habitaient à des kilomètres, on savait, on connaissait tout le monde pratiquement. Mais regardez aujourd'hui, les gens ont tellement de problèmes. Qui a constaté cela ? On vous parle du corps médical, n'est-ce pas ? Qui est-ce que les gens ont entendu parler de ça ? Corps médical, corps médical. Ben oui, mais l'âme médicale, elle est où l'âme ? L'âme, elle est où ? Eh ben l'âme, c'est toi et moi. Ça, il faut savoir. Ben oui, pour que le corps existe, il faut que l'âme soit là. Mais l'âme ne peut pas être là s'il n'y a pas de microbes. Il faut les fabriquer. Ebola, Sida, des cancers là que vous avez à cause de quoi ? La nourriture qui est polluée, l'air qui est pollué. Regardez le nombre de cancers aujourd'hui, mes amis. Mais c'est hallucinant. Il y a 22 ans, il ne veut pas autant de cancers de cas d'AVC. Vous avez vu le nombre de la multiplication de cas d'AVC aujourd'hui ? Il y a une croissance exponentielle de cas d'AVC. Pourquoi il y a autant d'AVC ? Ben les gens ont tellement de soucis. Mais je vous dis, on est à la fin. Plus Dieu juge la terre, plus les gens deviennent malades. On entend là-bas cancer du sein, cancer de l'estomac, cancer de temps, cancer de la prostate. On dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui nous arrive là, tout ça ? Mais pratiquement, beaucoup de gens sont concernés. Ce n'est pas possible. on découvre des maladies psychiatriques de plus en plus. De plus en plus de spécialistes qui sont là. Vous avez vu le nombre de spécialistes aujourd'hui ? Le nombre de cabinets d'hommes et de femmes spécialistes qui nous proposent la solution ? la méditation, la méditation, le yoga, l'homéopathie, la psychiatrie, la psychologie. Vous avez vu le nombre de médicaments qui sont à chaque fois retirés du marché parce que les effets secondaires sont dramatiques, sont énormes. Un malade qui déjà moralement qui est touché parce que la personne est malade, parce qu'on apprend qu'elle est condamnée, au lieu de l'aider, qu'est-ce qu'on va faire ? On va encore le dépouiller. Voilà notre système. Voilà l'homme. Partout, on le dépouille. Vous voulez croire en qui est en l'homme ? Non. C'est pour cela vous qui êtes concerné. Vous qui voyez ces choses, qui vous posez des bonnes questions, c'est-à-dire la question de savoir quoi faire, vers qui se tourner. Je veux vous dire, ne vous tournez pas vers les prédicateurs. Non. Parce que même moi qui vous parle, je suis comme vous. Je cours aussi après Dieu. La solution, c'est d'accepter le système de Dieu. Alléluia ! Mais accepter le système de Dieu implique beaucoup de choses. Cela implique un renoncement à ton système. Mais renoncer à soi-même, c'est compliqué. Je vous dis, c'est la chair, elle est là, présente, elle est vivante. Ah moi, on ne parle pas comme ça. Moi, voilà le système, l'homme. On ne parle pas comme ça, je ne suis pas n'importe qui quand même. Hein ? Regardez quand on conduit. Vous voyez la chair ? Quelqu'un, mes amis, nous dépasse n'importe comment, tout ça, ou il fait une embardée comme ça, tout de suite, pour nous avoir dépassés. Voilà comment nous réagissons. Et puis à un moment donné, l'esprit te dit, oh la 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 la. Mon enfant. Vous voyez la chair, le système de l'homme ? Voilà. Et Dieu veut changer tout ça. Même nos ennemis, il faut les bénir. quelqu'un nous fait du... Moi, 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 et encore le moi. Dis-toi avant ton problème, tu penses que tu ne le savais pas ? Tu as permis cela parce qu'il veut te montrer à quel point tu es à l'orgueil. Qui veut mourir à soi-même ? Elle mourrait pas pour la chair, c'est clair. Alléluia. C'est ton caractère que Dieu veut. Dans ce système-là, nos caractères sont trempés. Oh l'homme, quel caractère là, tout ça là. Mais Dieu façonne, il brise tout ça. Et quand il brise, ça fait mal. Le pire, c'est que tu ne peux même pas te suivre. Tu ne peux même pas quitter la France pour... Même si tu quittais la France, Dieu est aussi en Belgique. C'est ça qui est terrible. Tu quittes la Belgique pour aller en langue, Dieu y est. Et quelqu'un l'a compris avant nous. David, il a dit, mais où irais-je loin de ton esprit ? Si je monte au ciel, tu y es. Sous terre là-bas, ta main peut m'attraper. À droite, tu es. À gauche, tu es. Laisse-moi aller seulement devant ton trône. C'est le seul endroit où je peux me sentir en sécurité. Alors je veux t'inviter à aller devant le trône et pas vers moi, mais vers Dieu. Hallelujah. Tu as couru d'église en église. Tu es fatigué, non ? Eh bien maintenant, écoute, fais une pause. Fais un arrêt. Ça ne va pas te tuer. Au contraire. Amen. Qui veut faire un arrêt un peu là ? Voilà. Il y a un homme, un pasteur à Paris que j'ai connu. Il était tout le temps en mission. Quand le Seigneur a commencé à l'utiliser, il était tout le temps en voyage, à gauche, à droite. Il était partout, partout. Et il est rentré dans le système des hommes, le système pastoral. Et vous savez ce qu'il a commencé à faire ? Il a commencé à coucher avec des femmes. Et un jour, il a commencé à sentir la douleur abdominale. Il part voir un médecin. Le médecin l'envoie dans un hôpital urgemment. Et puis, on le met dans le scanner, tout ça. On découvre que tout son intérieur avait pourri. Tout était eu. On lui dit, messieurs, vous allez mourir dans quelques minutes là. Parce que là, on ne comprend pas comment vous êtes encore debout. Il est tombé dans un commun. et là, le Seigneur va lui apparaître. Le Seigneur lui dira, pendant des années, tu as couru, ici et là. Tu m'as abandonné. Tu as pris ton ministère, tu es parti. Regardez le système des hommes. Et il a supplié le Seigneur de lui accorder la vie. Et le Seigneur l'a restauré. Voyez ? C'est un Dieu d'amour. C'est un père. Alors, ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est quoi ? Il y aura la puce qui va être de plus en plus imposée aux gens. Il y aura de plus en plus, écoutez bien, des tensions entre les peuples, entre les pays. Le populisme va connaître une croissance exponentielle des partis, n'est-ce pas, exonophobes, ici en Europe, vont de plus en plus être au devant de la Seine. il y aura de plus en plus des cas de maladies, des maladies, comment dire, incurables, qu'on n'a jamais connues, qu'on n'a pas connues, qui vont être, n'est-ce pas, qui vont frapper les hommes des fléaux terribles. et on va obliger, ici et là, les pasteurs, à adhérer à des organisations ecclésiastiques qui sont contrôlées par la papauté. Et la papauté va s'occuper pratiquement de toutes les religions. Il y aura effectivement une organisation ecclésiastique qui va, n'est-ce pas, englober pratiquement toutes les religions. Il y aura un homme qui sera élu à la tête de cette organisation pour réguler, pour gérer toutes les questions relatives à la divinité. C'est la deuxième bête d'Aporel 13, le faux prophète qui se met en place. et ce faux prophète va travailler de concert avec l'antéchrist dont la présence est déjà là depuis 2000 ans et pour votre information selon l'apôtre, comment dire, les apôtres, selon Jean également. Et on va obliger les églises, les chrétiens à être membres d'une fédération, ça va être une obligation et les églises qui vont refuser vont devoir, n'est-ce pas, fermer leurs locaux et beaucoup d'églises vont adhérer. Beaucoup de pasteurs. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est le cas au Gabon, c'est le cas en Côte d'Ivoire où on oblige pratiquement les pasteurs à avoir une carte pastorale, la carte pastorale. En fait, c'est la pyramide qui se met en place à la tête de laquelle il y a, bien sûr, le baphomé, la tête du bouc, le diable en personne. Voilà. Et c'est pour, en fait, Dieu permet cette exhortation pour nous montrer que nous n'avons plus de temps. D'accord ? Jeunes gens, il n'y a plus de temps. C'est pour cela un conseil, au lieu de chercher encore les églises. Oh non, moi je cherche une église. Arrêtez avec cette vision-là. Commencez à établir des réunions, à développer, à mettre en place des réunions de famille, des réunions de prière familiale avec vos maris, vos femmes et vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, nièces, tout cela. C'est capital. C'est un conseil. Vous savez, si Dieu me demande d'arrêter ici, ce n'est pas en vain. C'est pour aller ici et là et annoncer ce message parce que pour ne pas être moi-même pris dans tout cela. Comme ça, tu ne peux pas être localisable, localisé. Vous voyez ? Tu es partout, tu es nulle part. Voilà. Et toutes les prédications pratiquement seront surveillées de plus en plus. Déjà il y a six ans quand je suis allé en 2009, pardon, je suis allé au Gabon il y a quoi ? Six ans ? Cinq ans ? À peine que je suis arrivé à l'aéroport, comment arrêter ? Et rapatrier comme vous le savez. Sur l'ordre du président. Ouais. Donc pour vous montrer à quel point que le système anticriste est déjà là, cette corne qui fait la guerre aux chrétiens et qui l'emporte. Vous avez vu comment les apôtres ont fini ? Lisez bien vos bibles. Jacques lui a coupé la tête. D'accord ? Pierre d'après la tradition est mort, crucifié tête en bas. Tous les apôtres selon la tradition sont morts, martyrs, tous. Étienne a été lapidé. C'est dans vos bibles. Vous pensez que en servant le même dieu que ces gens, ces hommes et ces femmes, vous allez y échapper ? Ah non. Hier, je croyais cela. Mais aujourd'hui, on comprend que frères et sœurs, ah non, on ne peut pas demander à ce que le dieu de Pierre, Jacques et Jean, Étienne, nous guérisse, nous délivre, tout en refusant aussi la persécution qui accompagne. son appel. Alléluia. On va de plus en plus obliger les chrétiens à avoir des cartes de membres. Si on vous le propose, quittez cet endroit-là. Parce que dans le système de l'antéchrist, en fait, il y a la notion de l'enregistrement. On enregistre les gens. Voyons, il faut faire des... Comment on appelle ça déjà ? Des... Voilà. Des recensements. Comme dans Luc chapitre 3. Sous César. D'accord ? Et écoutez bien. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne tiendront pas. Beaucoup vont se compromettre facilement. Parce qu'ils ne vont pas supporter la pression. C'est pour cela la solution que Dieu donne aujourd'hui, frères et sœurs. C'est vraiment ceux qui veulent vivre à Dieu véritablement, c'est de s'organiser dans des petits groupes et partager simplement l'évangile entre frères et sœurs. Si vous êtes dans une assemblée qui est fédérée, sachez que vous avez... Il y a l'esprit d'antéchrist qui est derrière. L'église de Yeshua n'est fédérée nulle part. Nulle part. Je ne sais pas dans combien de temps je sais seulement une chose il n'y a plus de temps dans l'horloge de Dieu. Concernant bien sûr le retour du machia. Ce qui va se passer c'est que les gens vont se réveiller un matin et vont s'apercevoir qu'un groupe d'hommes et d'hommes ce groupe a disparu. Et ils vont se téléphoner les uns les autres mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a plus rien. Fini. Trop tard. Et des gens vont s'arracher les cheveux. Quand on nous avertissait. Quand on nous parlait de ces choses. On ne voulait pas y croire parce que nous tout ce qu'on voulait c'était la guérison. Tout ce qu'on voulait c'est l'argent. Et on n'est pas à côté. Fini. Ne laissez personne vous distraire. Ne laissez aucun ami vous soustraire de la présence de Dieu. Aucun homme tel qu'il soit d'où qu'il vienne. D'accord ? Jésus a dit moi et ma maison nous servirons Yahweh. Choisissez qui vous voulez servir. Donc quand vous allez apprendre si vous apprenez qu'un chrétien est critiqué traité de tout le nom ça ne doit pas vous choquer parce que c'est plus que c'est biblique. Nous sommes à l'époque où ça a toujours été comme ça. Le premier martyr on l'a vu c'est Abel tué par qui ? Et qui était Caïn ? Son frère. Caïn Abel ne priait-il pas le même Dieu ? Ah. Donc ceux qui vont vous faire la guerre ce ne sont pas forcément les païens. Ceux qui ont fait décapiter et exécuter le Seigneur c'était les croyants. Quand un païen combat un chrétien vérifiez bien vous verrez souvent c'est parce qu'il y a des religieux derrière. Quand le président Marbongo m'a chassé du Gabon vous savez pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était des pasteurs qui sont allés le voir à la présidence pour dire ce monsieur casse nos églises il faut le chasser. On m'a arrêté j'étais au B2 dans un camp militaire on m'a pris des photos de profil et de face. J'étais surveillé on m'a mis dans une pièce enfermée avec un militaire qui me surveillait convoqué par le général de la police et ensuite on m'a amené dans ce camp militaire pour être interrogé par le colonel qui était le bras droit du ministre de la défense qui est devenu le président actuel qui à l'époque était le fils du président. Des chrétiens qui sont allés le voir pour dire il faut le chasser à la limite il faut le tuer. Et vous savez ce qui m'a sauvé ? D'abord c'est le feu la présence du Seigneur parce que Dieu marche avec moi autre chose quand ils m'ont arrêté des pasteurs leur ont dit leur avait dit que c'était un Ivoirien qui est venu qui nous crée des problèmes et quand ils m'ont arrêté ils s'attendaient à ce que je sorte un passeport Ivoirien ils m'ont demandé ils m'ont demandé mes papiers je sortis le passeport français ils ont fait ça ? mais comment ? vous avez mes papiers qui sont là ? mais vous n'êtes pas Ivoirien ? non 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 mais on nous a dit que vous disiez non je ne suis pas Ivoirien d'ailleurs pour votre information je vais appeler RFI ah non c'est pas nous disait-il ils ont eu peur c'est pas nous ce sont vos collègues pasteurs qui sont venus qui sont allés voir le président donc la corne là qui se lève là elle utilise c'est une corne mes amis qui se retrouve dans nos églises c'est pour ça si vous cherchez les églises vous allez avoir des problèmes chercher Dieu qui n'a pas été quand on reçoit la vérité notamment l'enseignement sur la dîme comme étant une pratique de la loi vous savez quand on a reçu ce message avec joie on est parti le partager avec des chrétiens en se disant ils vont forcément croire vous avez vu la réaction de beaucoup ah non antichrist la guerre préparez-vous le système est déjà bien établi quand on m'a chassé du Gabon quand on m'a sorti quand je suis sorti de cette prison je dirais au Gabon on m'a dit il vous reste trois jours à peu près donc restez jusqu'à l'expiration de votre visa et puis ne revenez plus je suis rentré à Paris en 2009 c'est en 2006 en 2009 je me suis dit bon je vais repartir quand même j'ai pris l'avion j'arrive à l'aéroport le colonel Banna neveu du présent est venu me chercher parce qu'il était touché par la parole mais on lui dit non le présent dit qu'il ne rentre pas pourtant quand il est arrivé tout le monde était là colonel colonel tout le monde avait peur de lui mais on lui a dit il ne pourra pas sortir parce que le présent ne veut pas parce que les pasteurs sont derrière c'est des gens qui sont de la françonnerie dans la rose croix et qui se voient avec les dirigeants politiques dans les loges ils ont dit il ne faut pas que la lumière entre ici mais Dieu faisait tellement bien les choses même si vous refusez l'homme mais par contre l'évangile Dieu est esprit et l'évangile s'est tellement répandu dans le Gabon aujourd'hui waouh la guerre prêcher un tel message prêcher sur le retour de Yahshua prêcher contre l'argent contre la cupidité je dirais dans les églises frères mais vous ne vous rendez pas compte de la guerre que nous menons il y en a oui mais il faut que vous sachiez cela Paul en parlait mais c'est une véritable guerre parce que ce sont des entreprises mes amis humains qui tombent en faillite on est combien ici ? on est plus de 200 là tout ça je ne sais pas combien imaginez mes amis si on doit donner des enveloppes à chacun pour dire donner 50 euros beaucoup vont donner ? vous voyez non ? donc vous voyez dans le système religieux plus il y a du monde plus les gens pensent qu'il faut amasser, amasser, amasser et toi quand tu arrives tu dis que l'évangile est gratuit mais vous pensez mais les gens ils ont des dettes remboursées ils ont des loyers payés mais ils se disent mais ce monsieur fait mais il n'y a pas que moi il y a de plus en plus des gens qui crient comme moi il y en a qui sont plus virulents encore que Dieu les accompagne en tout cas je prie pour ces personnes ces hommes et ces femmes merci Seigneur parce qu'on n'est plus seul mais c'est une guerre et vous chrétien vous devez savoir ces choses là la guerre que nous menons Paul dit dans Colossien si vous savez le combat que je mène pour vous c'est une guerre quand on est parti en Côte d'Ivoire on fait un séminaire comme ça on a pris des vigiles pour on a pris deux vigiles pour surveiller les gens qui rentraient ils nous ont dit en fuyant les gens parce qu'on s'en doutait que les gens allaient venir armer ils ont dit il y a des gens qui sont venus avec des armes avec des silencieux ils m'ont dit monsieur il faut arrêter le programme parce que des pastorats envoyaient des gens avec des pistolets silencieux ils les ont payés il faut en finir avec vous vous en n'êtes pas compte vous vous acclamez on est délivré mais quand vous êtes délivré ceux qui vous maîtrisez ceux qui vous dépouillez vous pensez qu'ils vont acclamer d'abord le diable il n'est pas d'accord les bishops qui sont vos dominateurs qu'est-ce qu'ils vont faire ah ben mais malheureusement pour eux on n'est plus seul et imaginez le nombre que vous êtes ici frère et soeur le Seigneur va de plus en plus servir de vous pour aller libérer les uns les autres donc je dirais que en fait il fallait détruire ce message avant que le monde ne soit créé mais même si cette corne se lève qui est une évidence d'un côté cette corne se lève contre les vrais chrétiens pour nous combattre mais de l'autre Dieu suscite de plus en plus des hommes et des femmes qui n'ont plus peur de parler des hommes et des femmes qui hier se négligeaient négligeaient Dieu et qui commencent à se dire non on veut vraiment se sanctifier on veut prendre nos vies au sérieux on veut vraiment commencer à proclamer la vérité des hommes et des femmes qui ne savaient pas forcément gérer qui n'avaient aucune connaissance en matière d'informatique et qui commencent à s'organiser pour créer des blogs des pages youtube pour diffuser la parole des gens qui vont ouvrir des pages je ne sais pas facebook tout ça pour diffuser l'évangile donc on se dit mais qu'est-ce qui se passe ben oui on n'est plus seul parce que Dieu lève une armée frères et soeurs et je vous assure cette armée que Dieu lève c'est une armée mes amis qui est revêtue d'une telle autorité c'est pas des gens qui manquent du respect aux autres non non ils sont pas là pour se battre le Seigneur a dit si on vous a on enlève votre manteau laissez votre tunique non laissez les gens prendre ce que vous avez c'est pas grave laissez faut pas on faut laisser allez prenez cette armée là c'est des gens qui aiment tellement le Seigneur qui sont tellement passionnés regardez à l'époque de Nobuchadnezzor il y a eu Daniel il y aura des Daniel aujourd'hui je vous dis à l'époque d'Akab il y avait qui ? Elie et qui d'autre ? Miché vous avez vu Miché ? Elie, Miché c'est des solitaires et vous qui allez annoncer la vérité vous serez de plus en plus solitaires c'est pour cela que ne me dites pas ne me dites plus qu'allons-nous faire ? ah ben non vous êtes des solitaires un seul d'entre vous dans cette guerre va être revêtu sera revêtu la puissance de vos yeux il va aller partout pour mes amis conquérir des villes des quartiers pour le Seigneur voilà Alléluia il y a un chant que j'ai beaucoup que j'aime beaucoup on le chantait quand on était nouvellement convertis en 86 combattons le bon combat en gardant bien entre un foie et une ne venez que quelques-uns ont perdu celui qui vaincra sera revés un blanc son nom restera dans le livre de vie et jeune vous connaissez le chant ? combattons le bon combat là quand on était convertis nouvellement là mes amis vous savez contre quel système on combattait ? on était dans les églises traditionnelles pentecôtistes et on a découvert on était petit on a découvert l'évangile vrai c'était on avait un c'était oh alléluia et notre pasteur qui était un homme qui aimait le Seigneur de l'église pentecôtiste où on était l'église assemblée de Dieu il avait son petit salaire quand le vent du réveil a commencé à souffler mes amis dans ces années à cette année il a commencé à sentir que son entreprise était menacée je me rappelle il y a eu une réunion de diacres anciens autour de nous en se disant il se disait mais ces jeunes qui sont atteints de folie comment allons-nous faire pour les gérer pour les calmer c'était trop tard parce qu'on était déjà contaminés par le feu de l'amour de Yeshua et bien ce vent là de nouveau arrive à chaque fois dans l'histoire des nations du monde à chaque fois que le mal a atteint son paroxysme Dieu a envoyé Dieu a envoyé des hommes et des femmes audacieux d'accord avec un mandat particulier je crois que tu as reçu un mandat particulier ça je le crois on a dit Yeshua ouais je le crois c'est pour ça que tu souffres comme ça c'est pour ça que tu es autant rejeté alors que tu crains Dieu mais rassure-toi tu ne vas pas mourir tant que la mission n'est pas achevée pendant plusieurs mois on a été ici pour recevoir 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 jusqu'en décembre le frère mais je vous assure ne vous inquiétez pas parce que la manière dont Dieu va se révéler à certains d'entre vous vous allez tellement dépasser une grande école un seul prophète il faisait trembler tout un pays un seul il y en a ça va être le cas aujourd'hui juste ta présence quelque part va déranger tu n'auras même pas besoin de parler ta présence seulement c'est ça c'est pour ça Dieu veut que tu le craignes encore la sanctification la séparation la haine du péché du mal ce sont mes amis des qualités l'amour la paix la joie les fruits de l'esprit que Dieu va te faire porter ne t'arrête même plus sur les sorciers tout ça tout ça ils sont sous nos pieds tout ça mais les démons tout ça toi tu dois te focaliser sur n'est-ce pas le Seigneur qui t'a mandaté pour livrer une grande bataille parce que tu es tu es un combattant Dieu le visite la réponse de Dieu face au mal face à la corne qui attaque l'église la réponse de Dieu c'est le réveil la passion de Jésus l'amour de la vérité la réponse de Dieu et bien c'est ta vie qu'il change qu'il façonne sa réponse c'est le front c'est ton front qu'il prépare pour que tu le poses aux religieux sanctifie-toi encore il t'a sauvé pour parler de sa part il t'a sauvé pour faire l'oeuvre il t'a sauvé pour annoncer l'évangile il ne t'a pas sauvé pour courir après les pasteurs il ne t'a pas sauvé pour être idolâtre il t'a sauvé pour te lever la prière et crier comme Jean-Baptiste voici l'agneau de Dieu qui honte le péché du mort alors ne rentre plus dans les conflits inutiles ne te bats plus pour les biens de ce monde ne te bats plus pour les locaux pour les salles pour l'argent tu dois laisser les gens là où ils doivent focaliser toi sur celui qui t'a appelé Dieu d'Israël ne dis pas que tu ne peux rien ne dis pas que tu ne vaux rien ne dis pas que tu que Dieu ne t'aime mais pas que Dieu ne te voit pas ne dis pas que tu es incapable oui tu es incapable mais Dieu te rend capable pour parler Dieu te rend capable pour aller prendre cette parole que tu as reçue aller la partager à tes enfants la partager à tes parents la partager à ton mari à ta femme ta famille doit être sauvée ton fils doit être sauvé ta fille doit être sauvée il est dit croire en Jésus Yeshua tu seras sauvé toi et ta maison il est l'heure il est l'heure que tu réveilles ta maison ne sois plus de la distraction mon frère il est temps que tu pries pour ta mère pour ton père il est temps que tu ailles voir tes parents pour leur annoncer l'évangile il est temps que tu pleures devant Dieu pour ta famille il est temps que tu gémisses pour ton pays il est temps que tu pleures pour ta nation vois-tu vois-tu le nombre de maghrébins qui voient l'enfer vois-tu le nombre de blancs qui voient l'enfer des noirs des chinois des arabes des nations Dieu veut que tu portes ce fardon sur ton corps Dieu veut que tu ailles devant son trône est-ce que tu acceptes que ton père brûle pendant l'éternité dans un feu est-ce que tu accepterais que ta mère qui t'a enfanté brûle dans le feu de l'enfer ton frère ta soeur il est l'heure que tu prennes au sérieux Dieu il est l'heure que tu arrêtes de te morfondre sur toi-même il est l'heure il est temps que tu puisses accepter que Dieu fasse une oeuvre en toi il est temps maintenant que tu te sépare avec le péché pour faire l'oeuvre que Dieu t'a confiée au sein de ta famille d'abord il est l'heure que tu dis Seigneur je veux te recevoir dans mon coeur j'ai perdu du temps le monde m'a menti l'homme m'a déçu le système des hommes le système a menti Seigneur Dieu je veux je veux essayer ton système je veux marcher avec toi ça ne te coûte rien Dieu veut maintenant que tu réalises à quel point tu as besoin de lui à quel point il t'aime à quel point il t'a protégé tu aurais pu mourir hier dans cet accident tu aurais pu mourir hier quand tu étais si malade et Dieu n'a pas permis cela ce n'est pas pour te délaisser aujourd'hui Dieu dit il est l'heure il est l'heure que tu te lèves pour moi il est l'heure ma fille il est l'heure il est l'heure il est l'heure il est l'heure ma fille toi qui viens de loin il est l'heure je t'ai envoyé jusqu'ici parce que je veux me révéler à toi mon enfant il est l'heure il est l'heure il est l'heure que tu réalises cela il est l'heure toi qui es venu pour la première fois tu voulais que Dieu te parle tu voulais que Dieu se révéle à toi ma fille te dit le Seigneur je te connais je te connais je t'ai appelé je t'ai oublié pour ma gloire je t'ai établi pour t'occuper des enfants je veux que tu prêches ma parole aux enfants il est l'heure de te réveiller il est l'heure d'annoncer le retour du machia il est l'heure d'arrêter de pleurer sous toi-même il est l'heure maintenant de te lever et de rentrer dans n'est-ce pas dans le plan de Dieu la guerre est déclarée contre l'impie la guerre est déclarée contre le péché et toi Dieu t'a établi justement comme un ambassadeur pour prendre l'épée de l'esprit de Dieu pour aller briser les chaînes les chaînes qui retiennent les hommes les chaînes qui retiennent ta famille les chaînes qui retiennent ton mari ton couple tes enfants les chaînes ta mère même si elle est sorcière Dieu veut la sauver Dieu par toi peut la sauver et veut la sauver Père, merci Oh, Lord Oh, Lord Tu parleras, jeune homme Tu parleras pour moi Jesus Christ Oui, Dieu t'attend Oui, Dieu t'attend quelque part Oui, Dieu t'a confié Ce fardeau Oh, Lord, my God You are You are, Lord God, my God God, I love you I need you, Lord I need you, Lord My God, I finally love you, Lord Lord Oh Jésus Je t'aime Ton évangile Je veux te servir, Seigneur T'adorer Annoncer Ton évangile, Seigneur Quelle que soit la guerre Dieu compte sur toi Fils Il t'appelle fils Il t'appelle fils Je compte sur toi Je compte sur toi Je compte sur toi Mon enfant Je compte sur toi Mon enfant Parle de moi Je compte sur toi Je compte sur toi Je compte sur toi Je compte sur vous Nous nous inclinons devant ton trône De gloire Nous t'adorons Jésus Mon Dieu Nous voici devant ton trône Pour t'adorer Jésus Mon Dieu Je t'aime Alléluia Mon Dieu Oh Dieu Il est là Il est saint Je veux t'adorer Je veux te louer Je veux te magnifier Jésus Tu m'as aidé Jésus 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 Est là Ne m'abandonne pas Ne me déplacez pas Où irai-je, loin de toi, Jésus, je t'aime Alléluia, mon Dieu Aime Dieu, adore Dieu, magnifie Dieu, élève Dieu, acclame Dieu, bénis Dieu, car il est Dieu, tout puissant Il t'a créé, il t'a créé pour sa gloire, sa gloire Jeune enfant, Dieu t'appelle, jeune femme, Dieu t'appelle, ma soeur, Dieu t'appelle, mon frère Dieu t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle Laisse les gens te combattre Laisse Dieu te justifier, toi ne cherche plus à te défendre Laisse-le prendre cette salle-là, laisse-la la salle-là Je te dis, laisse, laisse ce manteau, laisse cela Laissez ces choses, laissez les choses du monde Et venez à Dieu, venez à Dieu Le Père est là Le Père est présent Seigneur, j'enlève ma couronne Je la dépose à tes pieds, aujourd'hui encore Seigneur Car toi seul mérite l'adoration, la gloire Yeshua Toi seul Toi seul Je t'amène toutes les acclamations que j'ai reçues depuis que j'existe Je les dépose à tes pieds devant ton peuple Seigneur Je refuse d'être adoré Je refuse les acclamations Je refuse les paroles des hommes C'est toi, toi et toi seul Comme les 24 vieillards Seigneurs Au nom de Yeshua Je refuse les acclamations Jecs Content Jecs Merci 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 Dieu est présent mes amis Craignons-le Il est en train de délivrer Certaines personnes Les démons sortent Les maladies sortent Sa présence seulement Suffit Pour nous guérir, nous délivrer, nous affranchir Votre démon, mari de nuit, femme de nuit Ça va sortir maintenant Allez démon, sortez donc Jésus Allez sortez Maintenant Allez sortez de ce corps Allez quittez Quittez-les Quittez-les Sortez au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501 Cette présence du Père qui est venu Est telle que les démons Les maladies sortent Sans qu'on leur donne l'ordre Voilà Ça c'est magnifique Quand Dieu lui-même vient Pour délivrer les hommes Quand il prend soin de nous Et c'est pour ça que nous devons le craindre Au nom de Yeshua Il y a un esprit de mari de nuit Qui embête une personne Qui est venue nouvellement ici Tu as été épousé par cet esprit Cet esprit détruit ta vie Aujourd'hui c'est ton jour Maintenant Dorlis Quitte-la Au nom de Yeshua Sors de cette femme Au nom de Jésus Amenez-la moi Oh Dieu de gloire Il y a un esprit de colère Qui possède quelqu'un ici Cet esprit détruit ta vie Tu as du mal À contrôler tes émotions Tu as du mal N'est-ce pas À avoir le dessus Sur tes émotions Tu as hérité cela De quelqu'un de ta famille Tu as hérité cela de ta mère Le Seigneur t'aime Tu vois Il enlève cette colère De ta vie maintenant Cet esprit Est en train de sortir De ta vie Au nom de Yeshua Oh Dieu de gloire Saint esprit Merci Pour ton feu Merci pour le feu De ta sainteté Au nom de Yeshua C'est ton jour Aujourd'hui Au nom de Yeshua Oh Dieu de gloire Oh Dieu d'Israël Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Je commande à tous Les démons A tous les démons Qui possèdent Vos corps De commencer à sortir Maintenant Je dis aucun démon Ne peut résister ici Je dis aucun démon ici Aucun démon Marie de nuit Esprit de mort Esprit impur Impur Esprit de colère La nécromancie Toi qui a été vendu A la mort Au démon Toi qui a été consacré A Marie Toi qui a été consacré Au démon Je dis bien Je dis bien Ces esprits là Ne vont pas résister A la présence de Dieu Ils vont vous quitter Aujourd'hui Définitivement Au nom de Yeshua de Nazareth Vous allez le vomir Aujourd'hui Ça va sortir Ça sort Ça remonte Ça va sortir Aidez-moi toutes les personnes Sur lesquelles l'esprit vient Pour les libérer Au nom de Yeshua S'arrête Ouais Toutes ces maladies incurables Cancer Hépatite Sida Diabète Problème de rein Je ne sais pas quel Le péché Tout ça là Ça remonte là Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Dans ta famille On vous a imposé Le célibat Tu es consacré Tu es là Le Seigneur vient Te rendre libre Également Au nom de Yeshua On a mis sur toi Comme un masque De vieillesse Au nom de Yeshua Au Dieu d'Israël Ce démon qui est en colère Tout ça là Qui n'est pas d'accord Qu'on le chasse de ton corps Tellement qu'il est habitué A être là depuis des années Aujourd'hui C'est le jour Où Dieu te libère Au nom de Jésus Quitte-moi ce corps Définitivement Quitte-la Sors d'elle Au nom de Jésus Allez sort Allez sort Allez sort Au nom de Jésus Allez sort Sors d'elle Sors d'elle Au nom de Jésus De Nazareth Sors d'elle Au nom de Jésus De Nazareth Sors d'elle Au nom de Jésus De Nazareth Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Assis Car l'onction de l'esprit vient comme ça C'est Dieu lui-même qui s'occupe des cas Nul besoin de vous toucher Dieu lui-même Ça se passe dans l'esprit Il règne Assis Assis Sur Il règne Il règne Si tu es malade, tu peux toucher là où tu es touché Là où tu souffres Oh Père, merci Assis Assis Sur Oh oui Il a commencé une oeuvre avec vous Vous deux là Vous allez beaucoup vous retrouver toutes les deux souvent, vous prier ensemble Et d'autres jeunes vont être touchés Au nom de Yeshua Et vos familles seront touchées également, Dieu va visiter les membres de la famille Oh, Saint-Esprit, merci Le Seigneur Le Seigneur te dit que tu es ma père Ma fille Je vois tes luttes, tes peines Tes combats Le Seigneur va te faire goûter à sa présence Le Seigneur va te faire goûter à sa présence Comme tu ne l'as jamais expérimenté auparavant Et tu verras les cœurs des personnes Pour lesquelles tu pries, tu j'aimais être visité Tu verras des conversions Dieu va toucher ce cœur Dieu va toucher cet homme Au nom de Yeshua Oh, Lord, my God Le Seigneur va te faire goûter à sa présence Le Seigneur va te faire goûter à sa présence Le Seigneur va te faire goûter à sa présence Le Seigneur va te faire goûter à sa présence Le Seigneur va te faire goûter à sa présence Le Seigneur va te faire goûter à sa présence Le Seigneur va te faire goûter à sa présence Sous-titrage MFP. Dieu est magnifique. Dieu guérit nos cœurs. Ce que je ressens là, c'est l'amour du Père qui vient pour guérir nos cœurs là. Des gens blessés dans leur famille, des gens rejetés, des gens incompris. Dieu vient guérir les cœurs. Tu vas t'apercevoir que tu n'es plus seul, que dans ton combat le Seigneur est là. Il sait, il voit que tu n'es plus seul. Le Père est là. Le Père est là. Le Père est là. Le Père. Non seulement qu'il est ton Père, mais il est ton époux. Toi ma fille, toi femme qui te sens seule. Toi qui as été beaucoup blessée par ton mari, par cet homme. Toi qui aimerais bien le voir se convertir. Toi qui aimerais bien le voir changer. Le Père vient et il guérit ton âme. Pour tes enfants, le Seigneur te dit, je m'en occuperai. Je m'occupe de tes enfants, ma fille. Ils me serviront. Ils me serviront. Je te l'ai déjà promis. Toi ma fille. Toi ma servante. Je m'occupe de ta fille. Je m'occupe de tes filles. Je m'occupe de ton fils. Il me servira. Malgré tout ce qu'il a vécu. Il annoncera ma parole. Je l'ai appelée avant que tu ne sois conçue. Avant que tu ne sois, n'est-ce pas, enceinte de lui. Je l'avais déjà établie, ma fille. Toi que j'ai appelée. Tu ne vas plus te taire. Tu as vécu cette expérience. Je veux restaurer ta famille afin que tu me serves autrement. Je restaure. Je te donne ma réponse. Oui, c'est moi qui t'ai mis sur ce chemin. Oui, c'est moi qui confirme ta prière chez toi. Oui, c'est lui que je te donnais. C'est lui que je te donnais. Oui, ma fille. Voici. Voici ton homme. Voici. Je confirme ton appel. Je confirme la vision que tu as reçue. Je confirme ton appel. Je confirme, ma fille. Voici l'esprit. Il est là. Il est ici. Il est ici. Il confirme qu'il entend ta prière. Quand tu as prié devant son trône pour ton frère, Dieu le guérit. Pour ta mère, Dieu la console. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Il te donne l'audace dont tu as besoin. Il te dit, souviens-toi la première fois que je t'ai touché. Comment tu étais zélé. Comment tu priais, tu jeûnais. Comment tu méditais, ma fille. Je veux retrouver cette femme intercesseuse. Je veux retrouver cette sentinelle. Je veux retrouver cet homme de prière, cet homme de feu. Jésus. Père, nous t'adorons. Adorons-le. Adorons-le. Magnifions-le. Magnifions-le. Hallelujah. Reçois l'adoration. Reçois la louange. Reçois, ô Père, Seigneur notre Dieu, l'offrande de nos cœurs, de nos lèvres, de nos lèvres, Seigneur. Nos lèvres confessent que tu es Dieu. Dieu. Seigneur, 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 le Seigneur te dit, si je te donne cette connaissance, si je permets que tu accèdes à cette parole, c'est pour aller sauver les gens que tu connais, tu vas appeler les chrétiens que tu connais, tu vas leur partager l'évangile. Tu as présenté, tu as présenté ta mère à Dieu. Tu as présenté ta mère à Dieu pour sa conversion définitive. Définitive, Dieu dit, j'ai déjà entendu ta prière. J'ai déjà entendu ta prière, ma fille. Toi qui chante pour moi, toi qui chante pour ma gloire, toi qui intercède. Elle ne mourra pas dans son péché. Je la sauve à cause de mon nom, te dit le Père de gloire. Oui, tu danseras pour Dieu. Oui, tu vas chanter pour Dieu. Tu es comme Myriam avec son tambourin. Tu chanteras pour ma gloire. Tu chanteras pour ma gloire, toi tu es le Père. Oh oui. Jésus, Jésus, je te donnais cette voix pour chanter, pour chanter, pour chanter, pour chanter. Aujourd'hui, je te visite. Seigneur, quand l'Esprit souffle, il est là. Seigneur, on j'aime sa présence. J'aime sa présence. Seigneur, ton esprit s'ouvre à nos fleurs. Seigneur, ton esprit s'ouvre à nos fleurs. Seigneur, ton esprit s'ouvre à nos fleurs. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton esprit s'ouvre à nos fleurs. Seigneur, ton esprit s'ouvre à nos fleurs. Seigneur, ton esprit s'ouvre à nos fleurs. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton esprit s'ouvre à nos fleurs. 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 Comment ne pas t'adorer ? Comment ne pas t'adorer Jésus ? Il est là ! Comment ne pas t'adorer Jésus ? Comment ne pas t'adorer Jésus ? Il est là ! Comment ne pas t'adorer ? Comment ne pas t'adorer Jésus ? Ton nom est la solution Jésus. Ton nom est la solution Jésus. Ton nom est la solution Jésus Ton nom est la solution Ton nom est la solution Ton nom est la solution Jésus Chantons Alléluia L'agneau, l'agneau sur le trône Nous adorons, l'agneau Nous t'exaltons, nous célébrons Ta gloire Alléluia Nous voulons, son grand roi Tu es plus que vainqueur Seigneur de l'humilie Dieu de gloire, tous ensemble, mon Dieu Dieu de gloire Je t'adore Il est là Ton nom s'élève en majesté De mes lèvres De mes lèvres Je célèbre Je célèbre Ta victoire Ta victoire Ton nom est Ton autorité Tu es-tu Agneau De Dieu Tu es-tu Agneau De Dieu L'univers entier La bonté La bonté de ton Saint-Dôme Dieu dit souviens-toi, souviens-toi Souviens-toi d'où je te tirais Souviens-toi ce jour-là Souviens-toi Pour ne pas baisser les bras Souviens-toi Souviens-toi mon enfant Oh souviens-toi Souviens-toi Oh Dieu de gloire Magnifique tonneau Magnifique tonneau Magnifique tonneau Magnifique tonneau Magnifique tonneau C'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça, c'est ça ! 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 C'est ! C'est ça ! C'est ! C'est ! C'est ! C'est ça ! C'est ! C'est ! C'est ! C'est ! C'est ! C'est ça ! C'est ! C'est ça ! C'est ! C'est ça ! C'est ! C'est ! C'est ça 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 ! C'est ! C'est ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ! C'est ! C'est ! C'est ! C'est ! C'est... C'est... ! ! ! C'est ! ! C'est ! ! C'est ! 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